et bien bonjour tout le monde c'est marius on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vous voyez on est au bord de l'eau on est nombreux à une sacrée équipe aujourd'hui on n'est pas moins de 7 et on va aller pêcher la coquille saint-jacques on est en bretagne un jour particulier on est le 31 décembre et oui il y en a qui font la fête nous on va pêcher il fait bon on est plusieurs la marée est basse et on va aller attraper des coquilles saint-jacques c'est la deuxième sortie que je fais aux coquilles on est au même endroit que la dernière fois et puis je pense que ça va être sympa pour certains ça va être un début pour moi encore on a une bonne ambiance on va bien rigoler puis on va attraper des coquilles ça va être sympa on va aller on va se mettre dans l'eau l'eau est bien fraîche je peux vous dire que ça réveille c'est parti pour la première apnée de la sortie mais il n'y a pas beaucoup de profondeur à peine trois mètres et la vie est totalement absente je vais me déplacer dans un endroit un peu plus profond là où doivent sûrement être les coquilles je me calme bien me ventile bien et je plonge c'est très important d'être parfaitement calme pour réaliser une bonne apnée il y a entre 5 et 6 mètres d'eau je mets la main devant pour ne pas faire me surprendre par le fond et j'ai de la chance à peine arrivé il ya déjà une coquille puis une deuxième une troisième qui est beaucoup trop petite et une quatrième pour finir l'apnée et ici c'est une huître si la vidéo vous plaît et que vous aimez bien la pêche des coquilles saint-jacques mettez un gros pouce bleu une apnée qui s'est révélée assez fructueuse et la plus petite retourne à l'eau pour grossir la cueillette des coquilles reste assez facile il faut juste être au bon endroit et avoir l'oeil les saint-jacques sont simplement posés sur le fond sableux elles essaient de se camoufler au mieux mais on les repère car elles laissent apparaître leur forme dans le sable et certaines sont mieux cachés que d'autres vous la voyez celle là elle a formé un petit trou dans le sable encore une belle apnée assez fructueuse c'est vraiment une pêche hyper sympa et amusante et je remonte avec les mains remplies de coquilles bon dans de l'eau il y en a des petites que je vais remettre à l'eau plonger en hiver au delà de la température c'est assez compliqué car il faut que la météo soit parfaite en effet si la météo est mauvaise déjà ça peut être dangereux mais surtout la visibilité dans l'eau est nulle et aujourd'hui on a de la chance il fait beau et on a une visibilité d'un bon mètre cinquante ce qui est super et il faut un minimum de visibilité pour pouvoir correctement repérer les coquilles et j'ai encore fait une belle cueillette pendant cette apnée mais toutes les apnées ne sont pas aussi fructueuse ici je ne verrai qu'une simple araignée que je vais laisser tranquille vous êtes nombreux à me demander pourquoi je n'utilise pas de bouteilles pour respirer sous l'eau et bien tout simplement car c'est interdit sinon ce serait bien trop facile il n'y a seulement que quelques pêcheurs professionnels qui sont autorisés à en utiliser comme vous pouvez le voir ce n'est pas toujours facile de distinguer les coquilles sur le fond regardez celle ci elle est bien camouflé au milieu des algues et caché sous le sable celle là par contre elle est moins cachée le sable creusé l'a trahi directement et quand vous voyez une singe aque parfaitement visible c'est soit un morceau de coquille soit si elle est entière c'est qu'elle est morte et ce sera tout avec ces deux coquilles sur cet apnée et allez me rejoindre sur instagram c'est très important vous pourrez me suivre au quotidien un rapide nettoyage et on continue mon filet commence à se remplir petit à petit je ne perds pas de temps quelques minutes à me reposer et je replonge déjà deux belles coquilles dès le début de l'apnée puis une très belle coquille cachée dans une algue quand on tombe sur un endroit où il y en a les mains sont vite pleines je vais bientôt remonter mais non une dernière avant quand même j'en ai une énorme celle-là elle est énorme elle est magnifique regardez la différence de taille celle là à droite elle est déjà très belle d'ailleurs celle-là elle est sublime on voit la couleur de la coquille est vraiment différente elle est vraiment hyper belle c'est bien la plus belle de la sortie la mer commence à remonter et on peut voir que la visibilité diminue fortement et très rapidement mais ça ne m'empêche pas de trouver encore quelques coquilles sur ce secteur il y a un quota de 30 coquilles par pêcheur et par jour encore une dernière apnée et je devrais le remplir la visibilité reste encore bonne mais ça complète quand même la pêche une petite coquille qui repart directement à l'eau et trois autres que je vais savourer en cuisine et une dernière apnée pour la journée je mets ma main devant pour ne pas me prendre le fond dans la figure et je trouve une coquille dès mon arrivée et il y en a une autre juste à côté puis une troisième et enfin une quatrième que j'ai failli louper ça fait du bien une petite plongée les derniers jours de 2021 a été fructueux dans une belle bretagne dans une belle météo ça fait plaisir une belle pêche le quota de 30 coquilles est fait donc c'est parfait maintenant on va rentrer à la maison on va décortiquer tout ça et surtout on va déguster tout ça parce que ça c'est délicieux et quand on les a fait chez soi même elles sont encore meilleures et on se retrouve en 2022 alors une très bonne année à vous tous merci encore de me suivre et pour moi je vais fêter ça avec un bon repas de deux coquilles saint-jacques toutes fraîches donc elles ont passé une nuit au réfrigérateur ce qui va faire qu'elle va être beaucoup plus facile à ouvrir que tout fraîchement sorti de l'eau j'en ai gardé pour des amis qui eux aussi seront très heureux de déguster ça mais en attendant moi ce midi je vais me préparer quelques belles coquilles alors vous verrez je vais faire ça très simplement comme un peu tout le temps pour avoir encore le goût assez nature du produit et ça j'aime beaucoup et je sais d'avance que ça va être super bon et c'est encore meilleur qu'on ait allé les pêcher soi même au fond de la mer vivement que je goûte tout ça bon maintenant on va ouvrir les coquilles alors j'ai appris à ouvrir les coquilles il y a 5 jours donc bon c'est encore un peu fastidieux mais j'ai à peu près compris la technique donc pour ça il faut un bon couteau assez costaud l'idéal c'est un couteau à huîtres mais là bon je ne sais pas un couteau à huîtres mais c'est un couteau qui a une lame vraiment dure on va glisser la lame ici dans l'ouverture de la coquille on va faire levier avec le couteau pour lever la coquille vous pouvez voir hop je la lève on met le doigt à l'intérieur pour ça c'est costaud voilà donc on peut voir l'intérieur de la coquille et donc ensuite on va racler avec le couteau la face plate de la coquille c'est là où est attachée la noix donc comme ça je racle bien hop pour pas perdre un minimum de noix voilà dès que la noix est coupée ça se libère automatiquement là on ouvre et voici l'intérieur d'une coquille tout ce que vous voyez ici là ce sont des petits tentacules qui lui servent à attraper sa nourriture donc du plancton des petits animaux là ici on a la noix en blanc et toute cette partie là c'est ce qu'on appelle le corail en fait c'est les organes reproducteurs de la coquille puis après il y a tout son système digestif donc nous on va manger cette noix alors forcément le corail se mange également alors moi personnellement je suis pas trop fan du corail ça a un goût quand même très particulier mais vous pouvez l'utiliser pour en faire des sauces c'est super bien pour faire des très bonnes sauces mais vraiment ce qu'on va surtout consommer c'est la noix de la Saint-Jacques alors forcément les coquilles ça fait beaucoup de volume pour au final pas beaucoup de chair et voilà tout vient d'un seul coup je peux racler ça si on veut là et voilà ensuite on prend l'idéal c'est de pour racler la noix de la Saint-Jacques c'est de prendre une cuillère vu que sa coquille est incurvée comme ça vraiment on perd rien et voilà une belle noix de Saint-Jacques bon allez je finis de de vider toutes ces Saint-Jacques et on se retrouve pour manger tout ça mais le corail et les déchets même si je ne les mange pas ils ne sont pas jetés pour autant je les donne à mes poulets eux ils s'en régalent j'ai 12 belles coquilles Saint-Jacques que je vais déguster alors comme je vous l'ai dit je vais faire ça très très simplement je vais juste les faire cuire dans le beurre à la poêle pendant 2 minutes de chaque côté même pas juste ça je ne vais rien mettre dessus pas de sel rien du tout pas de crème rien du tout honnêtement je trouve que c'est comme ça qu'elles sont le meilleur donc voilà une petite noisette de beurre dans une poêle une poêle bien chaude et quitte pour faire griller ça qui a présente pour voir à laрасse vous faites Deux de lanight dans le bollong et voilà les magnifiques coquilles regardez la couleur qu'elles ont quand quand elles sont juste doré comme ça dans le beurre franchement ça doit vous donner faim devant votre écran je vous imagine parce que moi là devant j'en salive déjà mais je vous imagine bien derrière votre écran en salivé aussi et ben on va goûter ça elles sont croustillantes elles sont délicieuses c'est tellement bon pour moi juste grillé comme ça là c'est une dinguerie j'adore ce mot j'adore les coquilles c'est trop bon ça je pense que c'est pas une surprise si vous avez déjà mangé des coquilles vous savez que c'est délicieux enfin voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu j'espère surtout que ça ne vous aura pas donné trop faim en tout cas moi c'est un vrai plaisir de découvrir la pêche à la coquille parce que c'est que c'était que ma deuxième sortie aujourd'hui et j'ai vraiment vraiment adoré ça c'est une pêche qui est super marrante qui est hyper assez vraiment qui est assez à portée de main et pour avoir un produit absolument incroyable à la fin donc voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et à la prochaine allez salut tout le monde bisous et bon appétit surtout pour le pain est prêt